Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Comme vous le voyez, nous sommes installés au cœur de notre dispositif spécial premier tour de la primaire, de la droite et du centre. Nous allons vivre ensemble l'évolution des résultats de cette soirée électorale. Mais le tout premier indicateur, c'est celui de la participation. Regardez, entre 3 et 4 millions d'électeurs se sont déplacés ce dimanche. C'est le signe d'une mobilisation encore plus importante que prévue. Résumé de la journée avec Stéphanie Pérez et tous nos correspondants en région. Jusqu'à la dernière minute, les bureaux de vote n'ont pas désempli. Moi, je n'ai pas 19 heures. C'est 19 heures. Monsieur le Président, c'est 19 heures. Cet électeur sera le dernier. En revanche, pour cette femme, c'est trop tard. L'heure est désormais au dépouillement et la soirée risque d'être longue dans toute la France. A Bordeaux, la file d'attente s'est allongée dès le début de la matinée. Sur Internet, c'était marqué ici. Oui, non mais... Salut, vous attendez. On sent que c'est une première fois. Il y a 4 bureaux qui sont réunis en un. C'est vrai que la queue est très longue. A Lyon, là aussi, les électeurs ont dû s'armer de patience. On a un flot continuel de votants qui viennent voter depuis 8 heures. Là, vous voyez, il y a la queue. Donc, on a encore plus de votants que pour un vote habituel. À Paris, à 18 heures, plusieurs bureaux se sont même retrouvés à court de matériel de vote. J'ai pris assez d'enveloppes. Et les bulletins de vote, je vois les piles qui diminuent. J'ai même pris les bulletins de vote du deuxième tour qui était prévu, normalement pour le deuxième tour. Et je vois les piles qui s'effondrent. Et j'ai peur de ne pas en avoir assez jusqu'à ce soir. Il a donc fallu procéder au réapprovisionnement en urgence. Mets-les dans un sac pour qu'elles ne soient pas mouillées. Dans la foule qui se presse, en majorité des électeurs traditionnels de droite. Il faut un peu s'engager, montrer qu'on est impliqués dans cette alternance potentielle. Et venir voter, donc. Et aussi des sympathisants de gauche qui se sont acquittés des 2 euros. Et ont signé la charte de la droite et du centre. Pour peser dès aujourd'hui dans le futur scrutin présidentiel. Aujourd'hui, pour moi, c'est un vote qui nous concerne tous. Puisque celui qui représentera la droite en 2017 sera peut-être le président en 2017. Et voilà, je pense que les électeurs de gauche du centre peuvent se sentir concernés par un tel vote. Mais il y a aussi certains électeurs qui ont eu du mal à voter. Vous n'avez pas déménagé dans la région ? Des cafouillages à Lyon, par exemple. Malheureusement, vous n'êtes pas la première. Plusieurs personnes inscrites sur les listes électorales n'étaient pas référencées. Il a donc fallu les inscrire à la main, après vérification de la haute autorité. Difficile de savoir à l'heure actuelle quel est le nombre de ces anomalies. Et en direct avec nous de la haute autorité, là où l'ensemble des résultats seront centralisés ce soir. Jean-Baptiste Marteau est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Quels sont les derniers éléments relatifs à la participation ce soir ? Alors écoutez, la participation ici, elle est extrêmement, j'allais dire, vraiment, on se le compte un peu au doigt mouillé. Parce que pour l'instant, les chiffres que nous avons, ils ont été remontés par les bureaux de vote à 17h. Et uniquement 70% de ces bureaux ont fait le geste de remonter les chiffres ici à la haute autorité. Il faut dire qu'en fait, le nombre de votants partout est bien, bien au-delà de toutes les espérances. Et que de très nombreux bureaux sont complètement débordés. Des gens étaient d'ailleurs en train de voter, il y a encore quelques minutes, des gens qui étaient arrivés sur place avant 19h. Alors pour l'instant, les chiffres que nous avons, c'est que les 2,5 millions de votants ont été dépassés à 17h dans plus de 70% de ces bureaux. Et quand on fait le prorata, ça veut dire que la barre des 4 millions de votants serait franchie ici. C'est un petit peu le chiffre sur lequel on est quasiment sûr ici à la haute autorité. 4 millions de votants, c'est énorme. Alors Jean-Baptiste, quand pourrons-nous évoquer les premiers résultats partiels ce soir ? Alors en fait, dès que les 2 000 premiers bureaux seront ici enregistrés à les hautes autorités, au premier étage, ici dans une pièce ultra sécurisée, dès que nous aurons les chiffres de ces 2 000 premiers bureaux, nous pourrons déjà vous donner ces chiffres qui seront réactualisés tous les quarts d'heure. C'est-à-dire que, évidemment, ces chiffres, il faudra les prendre avec beaucoup de précaution parce que ce sont des petites villes qui vont remonter en priorité, des zones rurales ou des bureaux où il n'y a pas eu beaucoup de participation et donc qui sont des villes plutôt ancrées à gauche. Donc on va pouvoir vous les donner. Allez, a priori, on nous disait 20h15, on est plutôt ici maintenant en train de parler de 20h30 voire 20h45. Il faut dire que là aussi, l'affluence complique sérieusement la remontée de ces résultats ici. Eh bien, on sera là, on vous retrouve tout à l'heure et c'est donc depuis 19h, l'heure du dépouillement. On va voir comment tout cela se déroule avec Margot Manière dans l'un de ses bureaux. 10 228 bureaux dans le 15e arrondissement de Paris. On retrouve donc Margot. Bonsoir. Il y avait encore beaucoup de monde devant tous ces bureaux. Où en êtes-vous de votre côté ? Eh bien, nous sommes en plein dépouillement ici à la mairie du 15e. Regardez, 4 tables avec 4 scrutateurs. C'est le terme, ce sont des électeurs volontaires qui sont en train de dépouiller en ce moment. Alors on va s'intéresser à une table pour mieux comprendre comment se déroule un dépouillement. Au fond, cette dame ouvre l'enveloppe. En face, le monsieur lit à haute voix le nom, vous le voyez, du bulletin inscrit. Et puis, ces deux personnes sur ces feuilles inscrivent les résultats. Alors tout se fait sous l'œil de représentants des candidats comme ce délégué de l'UMP. Il est là pour surveiller, éviter toute contestation au futur. Les résultats devraient être connus dans quelques minutes. Maintenant, ici, vous le voyez, on est en train de dépouiller les tout derniers bulletins. — Merci, Margot. On attend cela. Alors ils étaient 7 candidats pour ce premier tour de la primaire de la droite et du centre après les débats, la campagne, les meetings. C'est pour eux le jour J. En attendant ce soir, le verdict, tour d'horizon de ce dimanche avec Luc Bazizin et nos bureaux en région. Plutôt souriante, Nathalie Kosciusko-Morizet est arrivée à son QG de campagne dès 18h. — Bonsoir à tous. Il y a une participation formidable. C'est ça. Moi, je crois que je vais vous à cette primaire. — Entourée de son équipe, elle attend maintenant les résultats. Ce matin, elle était la première parmi les candidats à voter. Dans une ambiance détendue. — Elle va faire pour les vidéos. — Non, 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 non. Plus animé, le bureau de vote du 7e arrondissement de Paris. L'ancien premier ministre, François Fillon, a glissé son bulletin dans l'urne un peu avant 10h30, entouré de nombreuses caméras. — Ah ! C'est bon ! — Super ! — L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, — A voté. — A voté lui aussi à Paris, dans ce bureau du 16e arrondissement, accompagné de son épouse. — C'est à Bordeaux qu'Alain Juppé, lui, a voté peu après-midi dans ce petit bureau de quartier. — M. Juppé, M. Juppé, là ! M. Juppé, là ! M. Juppé, là ! Là, là, là ! — Il a glissé son bulletin devant une assemblée de journalistes. — C'est là, là, là ! — Comme tous les autres candidats, Bruno Le Maire a d'abord versé 2 euros pour participer aux frais du vote. Il a exprimé son choix en Normandie à Évreux. Deux candidats ont, quant à eux, voté dans leur commune en région parisienne. Jean-François Copé, dans sa ville de Meaux, en Seine-et-Marne. Et Jean-Frédéric Poisson, à Rambouillet, dans les Yvelines. Chacun, à présent, a rejoint son quartier général de campagne dans l'attente du dépouillement du vote. — Et on va maintenant retrouver nos envoyés spéciaux dans plusieurs QG de candidats. Là, d'abord, celui d'Alain Juppé. Bonsoir. Guillaume Daré, c'est une longue soirée qui s'annonce. Quelle est l'atmosphère dans l'entourage du candidat qui était le favori de ce scrutin ? — Écoutez, ici, les militants qui sont en train d'arriver sont assez confiants. C'est dans cette salle qu'Alain Juppé va faire sa déclaration dans la soirée. Derrière ce pupitre, Alain Juppé, qui n'est pas encore là. Il est rentré à Paris dans l'après-midi. En fin d'après-midi, il a pris la direction de ses bureaux. Il est arrivé détendu, souriant avec son épouse. Réunion avec ses plus proches soutiens, dont Valérie Percresse, Jean-Pierre Raffarin ou encore Frédéric Lefebvre. Réunion qui aura duré près d'une heure, une heure trente. Il doit ensuite, dans quelques minutes, aller dîner dans un restaurant parisien, puis attendre patiemment les résultats. Son entourage le décrit comme, je cite, « extrêmement serein ». — Patience, donc. Autre personnalité qui joue un moment clé de sa vie politique, c'est l'ancien chef de l'État, reparti en campagne Nicolas Sarkozy. Bonsoir, Javith Inbert, Jeff. Inquiétude, enthousiasme, prudence. En tout cas, Nicolas Sarkozy a accéléré son programme ce soir. — C'est vrai. Pas mal de tensions ici au quartier général de Nicolas Sarkozy, qui, comme vous l'avez dit, est arrivé plus tôt que prévu ici, rue de l'Université, dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour commencer à éplucher les premiers résultats, pour savoir si cette mobilisation très forte lui a bénéficié ou pas. C'est ce qu'on saura dans quelques minutes. Nicolas Sarkozy est maintenant au 2e étage de ce bâtiment, réuni avec ses principaux lieutenants. On a vu passer Laurent Wauquiez, Luc Châtel, Brice Hortefeux, entre autres. Il doit faire une déclaration ce soir. Nous allons avoir l'autorisation, je l'espère, bientôt de rentrer dans ce bâtiment pour vous faire vivre au plus près ce soir sur France 2, cette soirée qui s'annonce de toute façon électrique, ici, chez Nicolas Sarkozy. Merci, Jeff. Du côté de François Fillon, maintenant, on retrouve Astrid Maisz-Morient. Bonsoir, Astrid. Il était un outsider, mais les dernières enquêtes l'ont replacé dans la conquête d'une possible victoire. Astrid, c'est l'heure de vérité ce soir pour François Fillon. Exactement. Et vous le savez, François Fillon aime les courses rapides. Et ces derniers temps, ces deux dernières semaines, il a su créer une dynamique de fin de campagne réelle. D'abord 4e homme, puis 3e homme, puis potentiel 2e et pourquoi pas 1er, sait-on jamais. Il espère, en tout cas, il dit, pouvoir ce soir bousculer le duel longtemps annoncé Alain Juppé face à Nicolas Sarkozy. Alors les urnes vont bientôt parler et la surprise pourrait s'appeler François Fillon. En tout cas, la constance est de son côté. Nous dit-on, ces derniers meetings étaient bondés. Alors la hausse spectaculaire des intentions de vote en sa faveur le propulsera-t-elle au second tour ? L'heure de vérité approche, en effet, ses supporters y croient. Dur comme fer, il s'exprimera pour sa part à 22h30, mais pour le moment, on ne l'a pas vu ici, à côté de son QG. Merci Astrid, à tout à l'heure. Bonsoir Nathalie Saint-Cricq. On va vivre cette soirée ensemble, une soirée électorale incertaine qui a des allures de premier tour de la présidentielle. C'est logique, Laurent, parce que celui qui sortira vainqueur ou les deux qui sortiront vainqueur ce soir, on est quasiment sûr que ce sont les favoris pour la présidentielle, donc virtuellement, des présidents de la République. On ne prend pas énormément de risques en disant ça, sachant le faible score que la gauche réalise en ce moment. Alors Astrid l'a dit, c'est extrêmement serré. On a eu plein de rebondissements dans les derniers jours. Et puis, il y a quand même un plateau assez étonnant, c'est-à-dire un ancien président de la République, deux anciens premiers ministres. Juste une précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, la forte mobilisation et le nombre très important de gens qui ont voté n'est pas très bon signe pour Nicolas Sarkozy, puisqu'on savait depuis le début que le noyau dur, son noyau dur, c'était des sympathisants, des militants très l'air. Et que si ça s'étendait un peu plus, c'était quelque chose en faveur de François Fillon ou d'Alain Juppé. Merci Nathalie, affaire à suivre. Et c'est un scrutin qui entendait mobiliser un électorat, celui de la droite et du centre, mais qui sera observé de près, de toutes parts, et notamment à l'Elysée ce soir. Bonsoir Maryse Burgot. Maryse, impossible d'imaginer que le président de la République n'ait pas, allez, un œil rivé sur ce qui se passe ce soir. Bien sûr, François Hollande est ici dans son bureau et en passionné de stratégie électorale. Il se projette déjà sur le coup d'après, sur les résultats finaux la semaine prochaine. Premier scénario, c'est Nicolas Sarkozy qui gagne. François Hollande a toujours considéré que c'était le meilleur adversaire possible pour lui, parce que selon lui, cela mobiliserait le peuple de gauche. Deuxième scénario, c'est François Fillon. C'est une droite de rupture, très libérale. C'est du pain béni pour nous, croit savoir ce soir, un des proches du chef de l'État. Troisième scénario, c'est Alain Juppé. C'est un scénario moins tranché, plus difficile donc pour la gauche. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ce sera très compliqué pour François Hollande, s'il se présente, ce que l'on ignore pour l'instant. Merci Maryse. A tout à l'heure. Et ce n'est probablement pas un hasard du calendrier, si c'est aujourd'hui qu'une soixantaine de personnalités ont... Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Comme vous le voyez, nous sommes installés au cœur de notre dispositif spécial premier tour de la primaire, de la droite et du centre. Nous allons vivre ensemble l'évolution des résultats de cette soirée électorale. Mais le tout premier indicateur, c'est celui de la participation. Regardez, entre 3 et 4 millions d'électeurs se sont déplacés ce dimanche. C'est le signe d'une mobilisation encore plus importante que prévue. Résumé de la journée avec Stéphanie Pérez et tous nos correspondants en région. Jusqu'à la dernière minute, les bureaux de vote n'ont pas désempli. Moi, je n'ai pas 19h. C'est 19h. Monsieur le Président, c'est 19h. Cet électeur sera le dernier. En revanche, pour cette femme, c'est trop tard. L'heure est désormais au dépouillement et la soirée risque d'être longue dans toute la France. A Bordeaux, la file d'attente s'est allongée dès le début de la matinée. Sur Internet, c'était marqué ici. Oui, non, mais... On sent que c'est une première fois. Il y a 4 bureaux qui sont réunis en un. C'est vrai que la queue est très longue. A Lyon, là aussi, les électeurs ont dû s'armer de patience. On a un flot continuel de votants qui viennent de voter depuis 8 heures. Là, vous voyez, il y a la queue. On a encore plus de votants que pour un vote habituel. A Paris, à 18h, plusieurs bureaux se sont même retrouvés à court de matériel de vote. J'ai pris assez d'enveloppes. Et les bulletins de vote, je vois les piles qui diminuent. J'ai même pris les bulletins de vote du deuxième tour qui était prévu, normalement pour le deuxième tour. Et je vois les piles qui s'effondrent. Et j'ai peur de ne pas en avoir assez jusqu'à ce soir. Il a donc fallu procéder au réapprovisionnement en urgence. Dans la foule qui se presse, en majorité des électeurs traditionnels de droite. Il faut un peu s'engager, montrer qu'on est impliqués dans cette alternance potentielle et venir voter. Et aussi des sympathisants de gauche qui se sont acquittés des 2 euros. Et ont signé la charte de la droite et du centre. Pour peser dès aujourd'hui dans le futur scrutin présidentiel. Aujourd'hui, pour moi, c'est un vote qui nous concerne tous. Puisque celui qui représentera la droite en 2017 sera peut-être le président en 2017. Et voilà, je pense que les électeurs de gauche du centre peuvent se sentir concernés par un tel vote. Mais il y a aussi certains électeurs qui ont eu du mal à voter. Vous n'avez pas déménagé ? Des cafouillages à Lyon, par exemple. Malheureusement, vous n'êtes pas la jamie heure. Plusieurs personnes inscrites sur les listes électorales n'étaient pas référencées. Il a donc fallu les inscrire à la main, après vérification de la haute autorité. Difficile de savoir à l'heure actuelle quel est le nombre de ces anomalies. Et en direct avec nous de la haute autorité, là où l'ensemble des résultats seront centralisés ce soir. Jean-Baptiste Marteau est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Quels sont les derniers éléments relatifs à la participation ce soir ? Alors écoutez, la participation ici, elle est extrêmement, j'allais dire, vraiment on le compte un peu au doigt mouillé. Parce que pour l'instant, les chiffres que nous avons, ils ont été remontés par les bureaux de vote à 17h. Et uniquement 70% de ces bureaux ont fait le geste de remonter les chiffres ici à la haute autorité. Il faut dire qu'en fait, le nombre de votants partout est bien, bien au-delà de toutes les espérances. Et que de très nombreux bureaux sont complètement débordés. Des gens étaient d'ailleurs en train de voter il y a encore quelques minutes. Des gens qui étaient à...